Isabelle, quelques conseils à Agathe Le Caron ? Ah, j'ai besoin. Oui, quand même. Alors, l'important n'est pas de répondre aux questions, de chancer quelque chose, ça fait longtemps que je fais l'émission, je n'ai jamais rien répondu. Ah bon ? Il faut rire quand je dis quelque chose. D'accord. Ne me coupez pas la parole, merci. Et puis, voilà. Vous m'avez déjà dit en coulisses que j'étais moche, donc j'ai une chance apparemment. Non, 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 non. J'ai dit, attention, attention, je ne veux pas faire de photos avec elle. Alors, attendez, laissez-moi regarder. Je ne veux pas faire de photos avec quelqu'un de trop beau. Et je vous ai... Et alors, j'ai été obligé de partir. T'es bien regardé, t'es bien regardé, j'ai dit. Alors, je me suis conçée, moi. Non, tu n'es pas... Tu es jolie, tu es jolie. Je suis jolie. Voilà, t'es jolie normale. Ça passe. C'est pas la jolie où on est hyper jaloux et on se dit, oh mon Dieu, non, c'est pas les marchands. C'est jolie qui ne va pas durer très longtemps. Voilà, c'est bien. Non, elle parle de la dame. Oui. Je ne parle pas de toi tout le temps. Je la trouve super jolie. Merci, Pierre. Elle est belle. Elle a un côté, une élégance comme ça, un peu... Un peu... Un peu surannée. Un peu mal à l'aise. Elle est formidable. Elle a l'air d'une championne de décathlon. Tu baiseras, ouais. Tu baiseras pas. Pierre qui s'accroche à tous les films qui passent. Pierre qui s'accroche à tous les films qui passent. Je ne sais pas si je baiserai. Ça me nuise de plus en plus. Non, regarde si elle est mignonne. Vous êtes pas mal non plus avec vos lèvres lipues, le teint à lait. Mon quoi, le teint à lait ? Les lèvres lipues. Les lèvres lipues ? Moi, je trouve très important d'avoir une oeuvre plutôt belle. Attends, attends, attends. Il vaut mieux que tu lis plus des lèvres que de la bouche. Je peux placer une première citation. Non, 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 non. C'est trop facile. Vous voyez un peu l'ambiance, mademoiselle Lecaron. Ah bah, ça y est, je suis dedans complètement, là. Moi aussi. Oh, non, celle-là, elle est comme ça. Bon, je peux y aller, là, quand même. Qui a dit ? Peut-être, d'ailleurs, c'est Pierre Vénichoux qui aurait pu, évidemment, utiliser cette phrase. Son corps est comme un défi d'en trouver un plus beau. Cela donne envie de chercher. Ça se guiterait. Bonne réponse, Isabelle Mergeau. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Huster ? Ah non, mais c'est complètement bidon. C'est truqué, c'est pas possible. Ah bah, tu t'en racontes, ça lui. C'est pas possible. T'as pas reçu les réponses. C'est pas bien, Francis, parce que tu l'as une bonne réponse, alors tu dis que c'est truqué. Non, non, mais c'est merveilleux. Commencez par une bonne réponse de toi, Isabelle. C'est merveilleux. Lève-toi un peu qu'on voit ta robe. Ah non, mais attends, mais c'est vraiment, c'est très méfiant. C'est incroyable. Tu vois, Francis, moi, je t'avais mis à vraiment très, très haut dans mon estime. Moi aussi. Tu viens de dégringoler, mais grave, quoi. Mais pourquoi je te trouve très belle ? Regarde, montre au public que t'as rentre. On parle de mon cerveau, là. De la bonne réponse que je t'ai donnée, tu peux pas imaginer ? Vous pouvez quand même expliquer aussi à Francis Huster que quand vous êtes là, je démarre toujours par une citation de Sacha Guitry. Tu t'es obligé de le dire, ça ? Rires. Je l'avais dit. Sous-titrage Société Radio-Canada